C'est vrai que Christian Prudhomme, en dessinant le tour 2014, m'a demandé de faire en sorte que le massif des Vosges soit vraiment très important. Et donc on a travaillé énormément sur ce massif pour proposer aux coureurs un parcours assez atypique. Donc nous aurons trois étapes sur un schéma assez court, c'est-à-dire 160-170 km, pour avoir des étapes toniques. Alors les Vosges sont complètement différentes parce que déjà elle cumule beaucoup moins haute. On est aux alentours de 1000-1200 mètres, mais par contre on a quand même réussi à trouver des routes cette année avec des pourcentages assez élevés, qui sont comparables je dirais aux Pyrénées, avec des routes un peu rugueuses et ça va accentuer la difficulté. Et sur l'ensemble de l'étape que de Mulhouse à la planche des Belles-Filles, sur le dénivelé total on est déjà sur des chiffres qui sont importants, autour de 3800 mètres, comparables à des belles étapes de montagne dans les Alpes et Pyrénées.